VLOG TIME! Wouhou! Wouhou! Vous avez deviné, aujourd'hui je vous parle de VR. Bienvenue sur le vlog Damer's Rec. La dernière fois que j'avais fait du VR, avant ça, c'était un modèle beaucoup plus archaïque. On rentrait dans un gros cercle pour pas qu'on tombe et nous donnait un casque qui était relié avec un fil et une petite manette. Et là, on jouait contre... Moi, je jouais contre un de mes amis, puis on avait une petite bouboule au bout de notre gonne pour la pichette, c'était au ralenti, il fallait qu'on touche l'autre. Et il y avait un oiseau qui se promenait dans le décor qui nous pognait, qui nous laissait tomber dans le vide si jamais on n'arrivait pas à s'en débarrasser et, je vous le jure, j'avais eu le vertige tellement que c'était réel. On passe quelques minutes là-dessus puis je vous le jure, c'est vraiment immersif. Tellement qu'à un moment donné, je tournais dans un roller coaster et je me suis rendu compte que j'avais tourné sur ma chaise puis j'étais plus le pantoute à la même place. C'est vraiment bien fait, c'est immersif. C'est sûr que ce modèle-là, il n'est pas très cher, c'est environ 35$ taxé inclus livré à la maison et il y a déjà des écouteurs avec. Vous pouvez en avoir des modèles encore moins chers, il y en a des versions carton environ 10$, 15$. En fait, c'est très simple, on insère le cellulaire-là, on peut le connecter lorsqu'il y a des écouteurs et sinon on peut mettre vos propres écouteurs. Et une fois qu'il est replié comme ça ici, à l'intérieur, il y en a comme des vitres. La façon dont sont faites, c'est qu'ils vont prendre les deux images côte à côte et les mettre ensemble et ça donne vraiment un effet réaliste. On a l'impression qu'on pourrait toucher à la personne ou qu'on pourrait tomber du manège. Il y a beaucoup de caméras qui circulent entre 100$ à 500$ pour faire du VR ou du 360. Il y a la fusion de GoPro qui m'intéresse vraiment fortement. J'ai vu plusieurs choses qui ont tourné, qui ont commencé à faire ça, mais comme d'habitude, GoPro, il nous donne ça 6 mois d'avance et on n'entendra pas parler jusqu'à ce que ça sorte. Donc ici, voici une petite vidéo de Casey Nistat qui a fait du VR avec quelque chose de bien intéressant. Si jamais ça vous intéresse, vous êtes munis d'un casque comme ça. Sinon, comme je dis, il y en a vraiment tous les prix sur Amazon, une des meilleures places où le trouver. Il y en a même dans les Best Boys maintenant. Il y en a un petit peu partout. Ça devient de plus en plus populaire, c'est intéressant. Je m'intéresse à ça pour voir dans le futur qu'est-ce que je vais utiliser pour tourner ça. Attention à vous, vous allez peut-être me voir un jour dans un vlog 360. Et d'ici le prochain vlog justement, partagez. Merci.